Générique 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 Trois invités avec nous comme chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Thomas Fritberger est à nos côtés, directeur général adjoint de Tikeo Capital. Bonsoir Thomas. Bonsoir Grégoire. Laurent Dédier nous accompagne également. Bonsoir Laurent. Bonsoir Grégoire. Vous êtes directeur général délégué en charge des gestions chez Autingres Banque Privée et Hervé Gouletker qui est avec nous également, senior économique advisor d'Accuracy. Bonsoir et bienvenue Hervé. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Marché et risque politique je le disais, la politique redevient ces dernières heures le market driver des marchés en zone euro. 60-65 points de base entre la dette française à 10 ans et la dette allemande à 10 ans. C'est donc la mesure que désormais tout le monde regarde à nouveau pour évaluer le stress ou l'incertitude générée par la décision spécifique française d'Emmanuel Macron dans le contexte du résultat des élections européennes. Depuis deux jours là, comment est-ce que vous regardez les réactions de marché et quel est le rationnel justement des réactions qu'on peut observer de la part des investisseurs sur ces actifs européens, Hervé ? On était déjà dans un environnement où les enjeux européens étaient très forts. Qu'ils soient diplomatiques avec les guerres autour de nous, qu'ils soient politiques. Il y avait les élections européennes, il y avait déjà les faiblesses que l'on sentait chez nos amis allemands, chez les Français, et puis en se projetant, il y avait l'ombre des élections américaines. Et puis sur la scène économique, on voit bien qu'il y a cette faiblesse de la croissance, ce retard accumulé par rapport aux États-Unis, l'énormité des dépenses publiques que l'on a face à nous, quasiment 1000 milliards par an, avec une situation de compte public qui n'est pas très bonne. Et puis pour se rapprocher des marchés, une inflation dont on ne sait pas très bien quel est son profil. Donc on était face à beaucoup d'enjeux qui nécessitaient que la barre de la politique, de la politique économique soit bien tenue. Une gouvernance à la hauteur des enjeux, si je puis dire. Voilà. Et là, on vient d'embarquer des incertitudes générales sur l'Union et des incertitudes particulières sur la France. Les incertitudes générales sur l'Union, c'est que la droite dure a remporté 25% des sièges du Parlement européen. Est-ce que cette droite dure est capable de remettre en cause l'axe central, centre-gauche, centre-tout-cours, centre-droit qui pilote l'Union européenne ? A priori, non. Mais on sait que la discipline de parti au Parlement n'est pas très bonne. Et donc, voilà. Quelle va être la pression de ces 25% des membres sur les votes au Parlement et par-delà sur les décisions de l'Union ? Donc là, on a un problème, tout au moins qui a une visibilité qui a baissé. Et puis, il y a le cas français. Le cas français, deuxième économie, membre du Conseil de sécurité, la première armée du continent, la première diplomatie du continent. Tout ça, ce n'est pas rien dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, dont on ne sait pas si demain, on aura un gouvernement, même si on est dans une logique de cohabitation, mais un gouvernement de gauche, et peut-être de gauche musclée, un gouvernement de droite, peut-être de droite dure, ou un gouvernement pas très équilibré, un peu comme celui que l'on a aujourd'hui, c'est-à-dire n'ayant pas de majorité à la Chambre. Donc, en fait, derrière cette hypothèque que l'on peut jeter sur la France, eh bien, il y a un phénomène d'amplification sur le regard que l'on jette sur l'Europe. Je crois qu'on en est juste là. Donc, on est face à une incertitude. Alors, l'incertitude, ça ne dit pas que cela va finalement aller dans telle direction ou dans telle autre. En la matière, on peut faire des tas de choix. Tout se reste hypothétique, mais ça oblige finalement au minimum à la prudence, voire à attendre. Et c'est bien payé. De ce que vous voyez des mouvements de marché sur l'euro, le spread à 60-65 entre la France et l'Allemagne, c'est faire au regard de la description que vous faites ? Ça paraît juste ? Ça paraît équilibré ? Ou c'est peut-être qu'un début ? Moi, je pense que c'est la dynamique et la direction qui fait sens. Le niveau, hélas, on ne le sait pas. D'accord, on en sait. On voit bien qu'il y a une augmentation du spread, oui, 65 centimes, bon, c'est avec une perspective courte un peu haut. Si on prend une perspective élargie, c'est pas haut. Mais on a bien l'impression aujourd'hui qu'au cours des semaines qui viennent, en fonction de ce que sera l'actualité, ça peut monter plus haut ou pas. Laurent, vos commentaires et cette question, effectivement, 60-65 points de base entre la France et l'Allemagne, est-ce que ça paraît correctement ajusté au regard des risques ou de l'incertitude générés par cet environnement politique depuis deux jours ? Je pense que la synthèse qui a été faite est très bonne et je la partage. Maintenant, j'ai envie de dire 65 centimes, c'est peut-être un petit peu de tension. La question qu'on se posait tout à l'heure hors plateau, c'est est-ce que le 50 d'avant les élections n'était pas plutôt une anomalie en disant quelque part le risque français n'est plus considéré et le risque politique globalement en Europe n'est pas du tout adressé par les investisseurs et tout le monde dormait tranquille en se disant c'est une élection, un non-événement et l'histoire va continuer à se dérouler. Ce n'était pas prévu pour que ce soit un market mover les élections européennes. À ce point-là, ce n'est certainement pas. Maintenant, après, j'ai envie de dire que les acteurs économiques et les investisseurs ils ont aussi la tête dure et ils ont une certaine mémoire et on a l'habitude, entre guillemets, de ce genre de choc politique. On ne va pas tous les citer mais à nos frontières en Italie, Mélanie, Trump, le Brexit, etc. dans les émergents aussi. Et ça nous apprit quoi alors ? Que nous apprennent ces expériences assez récentes. On n'est pas obligés de remonter 150 ans en arrière. Alors, si on regarde ce qui s'est passé en Italie, le fameux indicateur qu'on regardait sur la partie obligataire, ce spread qui était entre le BTP, donc les obligations d'État italiennes et les obligations d'État allemand, est passé de 100 à 250 sur la séquence. C'est-à-dire qu'on a eu deux fois et demie, entre guillemets, la tension. Donc si on se dit qu'en France, on était à 50 et qu'on fait ce même mouvement, on pourrait aller vers les 100 plus. Est-ce que c'est la trajectoire ? Je ne sais pas. En revanche, ce qu'on voit jusqu'à maintenant, c'est un débat, et je pense que c'est un débat qui ne va être pas infini, mais en tout cas qui va animer le mois glissant pour vous, c'est quelle est la trajectoire, entre guillemets, de la future gouvernance française et, entre guillemets, de la direction de ce Parlement européen, qui aujourd'hui, on pourrait se dire, est protégé, mais peut-être qu'il faudra adoucir la politique écologique, peut-être qu'il faudra modifier les marges de manœuvre vis-à-vis des États et de la restriction et de la nouvelle austérité budgétaire qui redevenait, entre guillemets, un leitmotiv assez régulier et qui a expliqué ce qui s'est passé en France, le downgrade, etc. Après, si je prends un peu de recul, mon souffle et que j'accroche bien mon cœur, je me dis que cette incertitude qui crée de la volatilité, elle crée aussi l'opportunité. Et donc, je pense que pour des gens qui sont dans des physionomies de moyen-long terme, utiliser ces petits accidents de marché qui sont des chocs, c'est en général plutôt créateur de valeur. C'est maintenant ou on attend de voir ? Parce que là, il y a un aspect tactique, même, Laurent. Mais oui, vous entrez dans la partie tactique du métier, là. Si j'avais une boule de cristal, je dirais que ce serait facile. Si je suis client d'Otent-Greux-Bancs privés, moi, j'appelle ce matin. Qu'est-ce que je fais avec mes actions françaises, avec ma dette française, avec mes actions ou mes actifs européens ? Je pense que la bonne réponse, si quelqu'un n'est pas assez investi sur les marchés d'action, et peut-être qu'on pourra revenir plus tard sur les sous-dessous de pourquoi l'Europe redevenait attractive et quels sont les risques, comment ils ont pivoté ou pas récemment, il faut probablement y aller en deux fois ou en trois séquences dans les quatre, cinq, six semaines qui viennent. Y aller tout de suite, c'est peut-être la meilleure des idées, mais ce n'est pas l'idée la plus sage. Donc, se dire, voilà, je commence maintenant, parce que là, il y a beaucoup de bruit, et on est vraiment dans l'émotion, et c'est l'émotion qui prend le dessus sur la décision froide et la rigueur, entre guillemets, et peut-être de se faire une dernière séquence entre les deux tours pour faire la deuxième moyenne si jamais il y avait beaucoup de volatilité à ce moment-là. Bon, comment vous regardez, effectivement, ce retour du risque politique ? Alors, en Europe et en France particulièrement, Laurent le soulignait, on avait peut-être oublié le risque politique français, et dans le même temps, ça restait un des grands arguments des investisseurs globaux à travers, par exemple, les notations des agences. Oui, il y a les métriques financières de la France qui se dégradent, la trajectoire budgétaire, fiscale, etc. Mais, à côté de ça, il y a des actifs qui ont énormément de valeur, à commencer par la force des institutions et la stabilité du paysage politique. Alors, nous, on le regarde en tant qu'investisseurs, évidemment, et de ce point de vue-là, je dirais que, jusqu'à preuve du contraire, ça n'enlève rien à l'attractivité de l'Europe en tant que terre d'investissement dans les entreprises et sur des actifs type immobilier, infrastructure, à condition, évidemment, d'être sélectif et d'être local. Donc, ça, ça ne change rien à cette dimension-là. Après, j'ajouterais trois pistes de réflexion là-dessus. La première, c'est qu'effectivement, l'arrivée potentiellement au pouvoir de partis plus nationalistes en Europe peut... Il y a un petit risque, effectivement, de faire dérailler la cohérence européenne en termes de politique, de souveraineté, et je pense notamment aux politiques d'investissement, d'émanation de la Commission européenne type fonds européens d'investissement, etc., qui avait déjà... Enfin, qui faisait déjà un énorme effort pour réconcilier, on va dire, les intérêts des États et investir de manière cohérente dans le financement de l'économie réelle. Bon, ça, il y a un petit risque là-dessus, effectivement. Il y a un petit risque aussi sur... Spécifique à la France qui est sur la construction de crédibilité de la France ces dernières années qui, je pense, a été un succès auprès notamment des fonds souverains au Moyen-Orient, Asie, des fonds de pension nord-américains, ou même sud-américains, d'ailleurs, qui commençaient à apprendre et qui étaient quand même basés sur la stabilité, sur l'aspect business-friendly, en fait, de l'attitude de l'État français, de la BPI, etc. Et là, il faudra voir si ça, ça tient ou pas, si cette instabilité potentielle remet ça en question. Et puis, effectivement, il y a la trajectoire budgétaire avec risque, effectivement, avec l'arrivée au pouvoir de partis plus imprédictibles que les partis de gouvernement de la stabilité, de la trajectoire budgétaire qui peut déraper. Mais je dirais que, de la même manière que l'élection, par exemple, d'un Donald Trump aux États-Unis, ne remettrait pas en cause l'intérêt du marché américain dans son ensemble, je pense que là, on est dans la même configuration. Il y a des invariants. Quand vous dites que ça n'enlève rien à l'intérêt qu'on peut avoir pour les entreprises et les infrastructures en Europe, il y a des forces invariantes, il y a des enjeux, des défis devant nous qui, quelle que soit la gouvernance de tel ou tel État, alors la France étant un État membre peut-être plus important que d'autres en termes de poids économiques, d'histoire, etc. Mais vous dites que ça ne peut pas faire bouger ces thèmes-là. Soyons clairs, il y a des énormes opportunités d'investissement en Europe aujourd'hui, en immobilier, en private equity, notamment sur des tendances comme la transition énergétique où l'Europe va rester leader sur l'apport de solutions en financement d'entreprise, en financement immobilier, mais même en infrastructures. Et ce n'est pas le niveau d'incertitude politique qu'on voit aujourd'hui qui remette en cause ces convictions profondes ? Partiellement, je dirais. Partiellement, uniquement, parce que la dispersion fait qu'aujourd'hui, on peut rentrer sur ce type d'investissement-là avec des espoirs de retour financier qui sont très en ligne avec le risque qu'on prend et donc, ça ne remettra pas en cause la pertinence de ces investissements-là avec un petit peu plus d'incertitude, effectivement, sur la fiscalité, sur des choses comme ça. Hervé, c'est vrai que l'exemple Mélanie a été cité par Laurent, notamment. C'est vrai que Mélanie, j'allais dire, c'est l'expérience qui montre qu'il y a une forme de pragmatisme qui s'installe assez vite avec l'exercice du pouvoir en fonction des contraintes budgétaires, européennes, etc. Il y a aussi, outre-manche, eu l'épisode L'Estrus. Alors, oui, ça a duré peu de temps, mais ça a été quand même d'une violence inouïe et je pense que ça a marqué les esprits de beaucoup de chancelleries et de ministres des Finances à travers l'Europe et peut-être même le monde. Ils en parlent également aux États-Unis dans la perspective d'une élection qui tournerait à l'avantage de Trump, par exemple. C'est un risque qui est explicitement identifié, y compris par le directeur du CBO. On en avait parlé même, je crois, d'ailleurs avec vous peut-être il y a un mois ou deux. L'Estrus, je crois que c'est une vraie erreur. La situation britannique n'est pas bonne. C'est une économie de taille moyenne qui se cherche avec un déséquilibre de comptes publics importants. Bref, elle a fait un pas de travers. les réflexes tant du pays que du parti ont fait dire que ce n'est pas un risque que l'on peut prendre. On n'est pas face à une incertitude. C'était un risque. Elle a été mise de côté et puis on a mis quelqu'un à sa place qui avait la réputation d'être un meilleur gérant des affaires publiques, tout brexiteur qu'il était. Donc moi je pense que là c'est vraiment une erreur et donc ce n'est pas tellement à mon avis un exemple pour l'Europe. En fait si on veut être simple en Europe on a le choix est-ce que avec la droite dure au gouvernement en France mais on pourrait dire si on a la gauche extrême au gouvernement ça pourrait ressembler Mais c'était le risque l'incertitude du marché avril 2017 avant le premier tour de l'élection présidentielle où certains sondages commençaient à donner Mélenchon, Marine Le Pen au deuxième tour et c'est là qu'on avait vu le dernier épisode de stress sur le spread français jusqu'à 75-80 points de base. Alors ce qu'on peut quand même dire c'est que le Rassemblement National n'a pas viré sa cutie mais a quand même incorporé une certaine dose de raison dans son regard sur la politique et dans son regard sur l'économie. Donc en la matière il y a eu quand même un pragmatisme qu'on ne retrouve pas du côté de l'extrême gauche de la France la gauche radicale mais en fait il y a Mélanie d'une part puis il y a Orban de l'autre C'est ce que vous dites Alors Mélanie c'est ce mélange de populisme et de pragmatisme Orban c'est du populisme plus pur sucre si j'ose dire de quel côté pencherait-on ? On pencherait sans doute du côté de Mélanie mais on verrait en même temps apparaître les néerlandais qui seraient plus en forme on verrait les suédois apparaître plus en forme et puis on ne sait pas ce qui se passera ailleurs donc on aurait tout de même un axe central en Europe qui changerait un peu par rapport à celui qui était quand même assez influencé par la France et l'Allemagne qui bon la France aurait viré Kazakh l'Allemagne est affaiblie donc même si c'est du du Mélanie avec un poids politique de cette de ce courant en Europe on aurait sans doute tout de même une politique plus affirmée que celle de Mélanie à l'heure actuelle donc c'est Mélanie plus mais plus n'étant pas dans le bon sens vraisemblablement il faudrait vivre avec cela est-ce que ça change tout ? Non est-ce que l'Europe serait sanctionnée par les marchés de capitaux par exemple et au titre des sanctions mises par les marchés ça obligerait à revenir vers une politique plus centriste plus raisonnable peut-être en Europe et il faut se souvenir de notre cas de figure alors il était un peu extrême 81 la gauche au pouvoir avec François Mitterrand bon on a quand même une politique assez hétérodoxe faire de la relance alors que le monde est en récession c'est quand même juste énorme des nationalisations peut-être pas très utiles il a fallu un an et demi pour revenir à une politique plus classique donc en fait il y a une dimension temps dans cette histoire je pense que il n'y a pas de raison de sonner le toxin n'empêche que Mélanie c'est une image qu'il faut prendre avec prudence et il y a cette dimension temps dont on ne sait pas grand chose en France il y a un peu plus de 40 ans ça avait quand même duré près de 2 ans oui bien sûr c'est 83 le tournant de l'orthodoxie de la rigueur comme on disait bon sur les fondamentaux des actifs européens je veux bien qu'on y revienne effectivement Laurent puisque l'idée c'est de se dire qu'on va pouvoir peut-être profiter de cette volatilité comme des opportunités d'entrée ou de renforcer des positions sur les marchés européens quels sont les rationnels qui vont derrière justement et au-delà de l'incertitude politique du moment je crois qu'il y a 4 facteurs positifs et un qui vient de devenir légèrement négatif depuis ce week-end parmi les facteurs positifs je pense qu'on peut considérer quand même que la croissance économique européenne était en train de très légèrement et modestement réaccélérer parce qu'on avait des bases de camp par raison très faibles mais on voyait qu'on était en train d'arriver tout doucement vers une petite accélération et donc si on se projette l'année prochaine avec les baisses de taux qui ont commencé de la BCE la semaine dernière et qui vont peut-être continuer alors là on va mettre un bémol même si le marché les anticipe et on ne sait jamais on voyait quand même qu'il y avait un facteur économique sous-jacent qui était meilleur ça se traduisait par une accélération et un début de révision à la hausse des bénéfices des entreprises avec la séquence des dernières publications du premier trimestre et on voyait qu'il commençait à y avoir un peu d'élasticité à la hausse sur ces révisions et si on se projette sur une croissance économique européenne un petit peu plus forte l'année prochaine anticiper 10% de croissance réelle des bénéfices des actions européennes ce n'était pas une hérésie donc ça nous donnait le sourire on avait quand même ce facteur valorisation alors valorisation en relatif contre les Etats-Unis on ne va pas faire de débat je pense que c'est un sujet éternel mais c'est toujours attractif et en absolu ce n'est pas choquant surtout si on rentre dans une séquence d'accélération des bénéfices et entre guillemets de réduction de taux de la banque centrale il commençait et je vous en avais très bien parlé tout à l'heure sur certains secteurs à poindre un retour de fusion acquisition de M&A voilà l'opération NEON mais on pourrait en citer plein d'autres dans différents secteurs et donc on voyait que l'Europe retrouvait une certaine attractivité en termes de terreau d'investissement pour les investisseurs internationaux c'est certain qu'il y en a qui ont jeté l'éponge en Espagne ce matin mais voilà il y a des sujets qui redevenaient intéressants et on se disait ça fait de l'attractivité ça va soutenir le marché le petit bémol négatif que j'introduirai maintenant depuis 48 heures c'est que face à cette un peu cacophonie politique européenne et surtout française peut-être que certains grands investisseurs internationaux qu'ils soient en Australie au Canada aux Etats-Unis ou ailleurs vont se dire bon bah la zone euro c'est non investissable à court terme le flux je vais le déplacer vers d'autres zones qui ont peut-être les mêmes facteurs de réaccélération un peu marché value une banque centrale qui devient plus accommodante c'est notre petit risque c'est qu'on a besoin du flux cet acheteur marginal pourrait nous manquer pour l'instant c'est trop tôt pour dire il pourrait nous manquer mais je peux comprendre qu'il temporise c'est toujours un concours de beauté sur les marchés malheureusement si c'est moins beau d'un côté on trouvera plus joli ailleurs est-ce que ça renforce quand même l'idée du thème de la souveraineté c'est un thème d'investissement alors qui est partagé que vous défendez largement chez Tikeo Thomas je veux dire ces nouveaux équilibres au Parlement est-ce que ça renforce cette idée quand même d'autonomie stratégique ou est-ce que ça la perturbe c'est ce que vous laissiez entendre tout à l'heure j'en sais rien ce que je peux vous dire c'est que parce que c'est quand même en sous-jacent de ces élections enfin je veux dire cette idée de l'autonomie stratégique de l'indépendance etc elle est reflétée aussi quand même dans la projection qu'on peut faire du Parlement aujourd'hui oui un peu plus nationaliste etc mais protectionniste peut-être mais c'est pas que ça la souveraineté la souveraineté c'est une vision de long terme si vous n'avez pas de vision de long terme vous ne pouvez pas construire une politique de souveraineté c'était dans les années 60-60 enfin les années Pompidou etc c'était le nucléaire à horizon 40 ans bon il faut ça voilà donc s'il n'y a pas de stabilité politique avec une alternance trop importante une instabilité fiscale etc vous ne pouvez pas construire une politique industrielle qui tient la route ou une politique de souveraineté et donc à moins d'avoir je dirais une logique économique ultra forte avec une doctrine très 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 ancrée comme aux Etats-Unis par exemple vous ne pouvez pas faire ça donc moi j'attends de voir la vision de long terme qui dit souveraineté dit vision de long terme et une stabilité pour mettre à bien les projets on gère des fonds de private equity notamment pour le compte de certains gouvernements etc enfin en partenariat avec la sphère publique pour la consolidation de certains secteurs etc si vous ne pouvez pas vous inscrire dans la durée sur ces choses là et la durée c'est 10 ans 20 ans ça ne sert à rien donc c'est plus ça et donc il faudra voir les gens qui sont au pouvoir s'ils sont prêts à prendre cette vision de long terme dont on a vraiment grandement besoin Qu'est-ce que vous attendez des banques centrales pour passer un peu du coq à l'âne mais bon tout est aussi lié également les orientations de politique budgétaire fiscale pourront avoir une influence aussi sur les décisions de politique monétaire future on a eu la BCA on aura la Fed demain est-ce que vous acceptez l'idée qu'il y a quand même quelques baisses de taux à venir devant nous aujourd'hui ? Sûrement quelques-unes à horizon fin 2025 probablement maintenant nous on ne déroge pas à la vue qu'on avait il y a un an enfin en tout cas en début d'année on était très sceptique sur la capacité des banques centrales à couper les taux de 150 points de base à peu près de chaque côté de l'Atlantique donc ça on reste là-dessus parce qu'on pense qu'il y a des pressions inflationnistes structurelles on en a parlé plein de fois sur ce plateau donc on ne va pas revenir dessus donc ça je pense que ça les taux baisseront marginalement mais pas on ne reviendra pas aux taux ultra bas ce qui va provoquer beaucoup de dispersion et notamment de dispersion dans les performances des portefeuilles des gérants pour une même classe d'actifs je dirais et probablement des tensions sur la liquidité les coûts de financement des entreprises vont rester sensiblement plus élevés qu'avant c'est pas forcément une mauvaise nouvelle encore une fois ça va faire le tri voilà et sur l'attractivité de l'Europe je pense aussi que autant sur les marchés cotés liquides il y a effectivement des alternatives intéressantes à regarder ailleurs qu'en Europe pour des allocataires d'actifs globaux autant sur les marchés non cotés par exemple c'est beaucoup plus compliqué parce que en dehors des Etats-Unis si vous voulez diversifier votre allocation d'actifs l'Europe reste incontournable c'est-à-dire qu'aujourd'hui sur le non coté l'Asie est encore un marché relativement petit le Japon le private equity est naissant exactement l'Inde il y a un gros marché d'infrastructures mais ça reste quand même des petits marchés et donc l'Europe est incontournable et donc l'intérêt des gros investisseurs asiatiques du Moyen-Orient ou d'Amérique du Nord qui veulent diversifier en dehors des Etats-Unis ils sont obligés de regarder l'Europe voilà très bon point il y a des projets forts, lourds, structurants importants en Europe qui justement ont des tailles suffisantes pour accueillir des investisseurs globaux qui ont les poches pleines aujourd'hui je reviens sur les banques centrales oui Hervé qu'est-ce qu'on peut dire à ce stade bon l'ABCE a initié le mouvement il y a eu la Banque du Canada avant dans les banques centrales G7 on attend la communication de la Fed demain est-ce qu'on peut imaginer un début de commencement d'une ouverture de la Fed vers quelque chose qui pourrait se matérialiser par une baisse de taux à un certain point alors un début de commencement de quelque chose oui mais il faut dire tout ça d'accord ok elle ne va pas se dédire ou elle ne va le faire que marginalement donc elle avait inscrit dans ses trajectoires des baisses de taux il y aura toujours des baisses de taux mais fondamentalement la question de la Fed est le symétrique de la question de l'Europe aux Etats-Unis si on regarde l'inflation en aval on est un peu élevé disons autour de 3% mais en amont quand on voit les coûts salariaux unitaires donc les salaires moins la dynamique de l'inflation on est plutôt confortable donc sur l'inflation on pourrait se dire bon le feu est presque ouvert sur l'activité économique le feu il n'est pas ouvert le taux de chômage est à 4% le retard de croissance accumulé pendant la crise de la Covid a disparu donc aujourd'hui ils sont plutôt bien alors c'est vrai qu'ils disent que le réglage est un peu serré et doit conduire à un ralentissement n'empêche que ce ralentissement il ne se produit que lentement le marché perd son latin un jour il croit qu'il y a du ralentissement le lendemain il dit ah ben non il n'est pas là donc en fait il y a une logique d'attente et elle ne va pas se précipiter pour le faire donc est-ce que ça va commencer cette année si elle n'a pas envie de se dédire elle le fera mais ça va être un peu comme la BCE j'avais dit je fais mais maintenant que je fais j'attends et je regarde passons à la BCE la situation est à l'opposé du côté de l'inflation à l'aval ça va à peu près à l'amont ça ne va pas du tout parce que comme on a des problèmes de productivité les coûts unitaires galopent à 5% l'an tout de même et donc bon elle est gênée mais elle a insisté sur l'aval elle a dit on y est presque mais en fait elle a dit on y est presque parce que sur l'activité on aurait besoin d'un coup de pouce l'activité bon elle s'améliore un tout petit peu n'empêche qu'il faut une loupe pour voir qu'elle s'améliore un petit peu la croissance européenne est très faible et donc comme en plus du côté des politiques budgétaires l'orthodoxie ça serait pas mal avec des tas de questions en plus sur comment on finance toutes les dépenses qu'on a devant donc en fait baisser les taux ça serait bien elle ne s'est pas dédiée la semaine dernière en le faisant il n'empêche que depuis on a compris qu'ils avaient fait le geste et qu'on allait attendre pour voir quelle suite on allait donner et donc la suite toute data dépendante qu'elle est la BCE il y a quand même de fortes chances qu'elle remette une baisse de taux en septembre et puis peut-être encore en décembre on est à une par trimestre le mieux que l'on puisse dire c'est une par trimestre sachant qu'en plus faudra bien voir comment elle va gérer même si elle le dit qu'elle ne le gère pas comment elle va gérer le couple taux de change inflation c'est quand même quelque chose qui n'est pas complètement simple pour elle mais l'euro remontait depuis deux mois là il y a eu un coup d'arrêt effectivement avec le facteur politique qu'on a évoqué précédemment il me semble que les environnements sont contradictoires et ne conduisent pas en fait aujourd'hui à un potentiel important de baisse de taux de part et d'autre ça ira un peu plus vite du côté européen peut-être pas pour la bonne raison des prix mais je pense que c'est tout ce que l'on peut dire ce que je trouve admirable dans cette histoire c'est que les marchés ont revu leurs anticipations de taux des banques c'était complètement allé trop loin au début d'année et que finalement les impacts tant sur les taux que sur les actions ont finalement été assez faibles et je trouve que je pense que c'est par hasard ça n'a pas été voulu par les banques centrales mais la stabilité financière qui a accompagné cette correction des anticipations c'était quand même assez fort oui même à un moment on s'est demandé si ne pas avoir de baisse de taux est-ce que c'était pas une bonne nouvelle finalement pour les marchés et pour les investisseurs bon sur ces histoires de baisse de taux qu'est-ce que vous dites aujourd'hui Laurent et ça fait quand même bien partie des avantages que vous mettiez à l'actif de l'Europe notamment alors on a plus de visibilité ou de lisibilité sur la politique monétaire de la banque centrale européenne versus celle des Etats-Unis mais si je fais deux pas en arrière et qu'on se met en fin d'année dernière je pense que la Fed elle a rempli sa mission j'ai envie de dire de manière très intelligente et assez discrète c'est quand elle pivote et qu'elle annonce qu'elle va baisser les taux l'année d'après donc en 2024 si on se souvient bien le 10 ans perd 100 points de base et la seule conséquence qui est pour moi la plus admirable parce qu'elle l'a fait de manière assez magique c'est qu'au premier trimestre de 2024 on a les plus grands refinancements historiques qu'on ait jamais vus sur les marchés américains sauf dans la période du Covid et elle a fait une grande chose c'est qu'elle a permis de déplacer ce mur de la dette qu'on attendait tous 25-26 de manière effrayée aux Etats-Unis à 28-29 et 30 et donc quelque part cette mission de protéger corporate America sur la partie bilancielle elle l'a remplie avec un succès extraordinaire on pourrait lui donner 20 sur 20 si on était au moment du diplôme derrière un discours higher for longer ou high for longer finalement du coup c'est moins douloureux parce qu'il y a eu cette fenêtre de tir qui a permis à un moment parce que le risque réel que l'économie pouvait laisser présager et que les investisseurs étaient en train de monitorer a été décalé et donc après no landing soft landing des taux plus longs plus élevés etc c'est des épiphénomènes qui créent de la volatilité qui vont créer des opportunités qui vont parfois créer aussi de l'incertitude et on vit au quotidien avec ça mais globalement chapeau bas sa mission quand elle l'a accomplie et je ne sais pas si c'était leur objectif en fin d'année dernière mais j'ose imaginer que oui parce qu'eux ont une vision et je pense qu'ils savent où ils veulent aller et comment ils vont nous y amener même si de temps en temps il faut faire des petits détours où la route est parfois un peu bumpy comme dirait les américains c'était ce chemin du premier trimestre c'est ce refinancement historique qui a permis de déplacer le mur de la dette et là elle a rempli sa mission c'était un des arguments phares je me souviens de décembre de Jérôme Poel nous avons bien conscience qu'en maintenant les taux directeurs à ces niveaux élevés nous prenons le risque de générer des perturbations et un risque donc c'est comme un magicien il n'a rien fait et juste par les mots il a permis que ça se produise bon et donc maintenant que la fête baisse ou pas finalement c'est plus sujet je pense qu'elle va nous dire je suis d'accord elle ne peut pas se dédire parce que sinon elle nous ferait perdre entre guillemets un peu de la lisibilité qu'on a donc elle avait dit trois baisses de taux donc elle va peut-être dire deux ou une ennemie on verra comment ça va se pivoter et puis on aura les perspectives 2025 qui arriveront et on se dira bon voilà il y a peut-être des choses à faire mais je pense que l'enjeu est ailleurs globalement la mission elle est remplie l'économie ralentie mais elle est quand même dans une bonne trajectoire puis maintenant on verra quelle est la prochaine administration ils n'ont pas de raison de se presser de se hâter d'accord avec cette idée j'imagine Thomas il n'y a pas d'urgence pour la Fed il y a un rendez-vous politique majeur également en novembre pour les Etats-Unis est-ce que ça peut d'ailleurs bon tout comme les élections européennes ne devaient pas être un market mover bon là à l'inverse on imagine que les élections américaines pourraient être un market mover en tout cas pourraient créer des choix des décisions chez les investisseurs peut-être différentes en fonction du résultat ouais ou pas peut-être que c'est ça il y a l'histoire de 24 ça bouge en Europe mais ça n'aura pas bougé tant que ça aux Etats-Unis c'est vrai qu'aux Etats-Unis on est les entreprises américaines sont sur des trajectoires de croissance des résultats qui sont quand même assez solides quoi impressionnantes donc après changement d'alternance politique je ne sais pas il faut voir mais effectivement l'enjeu est maintenant ailleurs mais et il est probablement sur la partie longue des courbes de taux c'est à dire que si on est d'accord pour dire maintenant que les taux courts sont à peu près au bon endroit c'est probablement les taux longs qui sont trop bas parce que les courbes restent quand même inversées et si les taux longs sont trop bas et vu les trajectoires des déficits budgétaires des deux côtés de l'Atlantique il est bien possible que ça soit ça effectivement l'éléphant dans le magasin de porcelaine c'est à dire que il y a et en plus quand on voit les comportements les politiques d'investissement des gens qui financent les déficits budgétaires c'est à dire en gros les pays qui ont des grosses réserves de change en dollars et qui en ont moins besoin maintenant parce que l'Inde peut acheter son pétrole dans sa devise ou un renminbi à la Russie parce que le Brésil peut acheter des machines outillées à la Chine etc et bien en fait c'est peut-être ça le problème et si les taux longs sont trop bas les valorisations sont trop élevées et donc les multiples en tout cas sont trop élevées sauf s'il y a une continuation de la trajectoire de croissance des résultats là pour le coup vous pouvez avoir une compression de multiples qui fait qu'il y a une correction de marché à ce moment là donc ça c'est même de nature à rappeler à l'ordre alors des thèmes ou des valeurs qui ont paru être complètement insensibles à ces logiques de taux jusqu'à présent si vous voyez à quoi je fais référence l'IA, Nvidia etc que les taux soient 4, 4,5, 5 tu n'as pas l'impression que ça perturbe beaucoup pour l'instant la dynamique Nvidia non ça ne la perturbe pas alors bon cette dynamique là elle est très elle est très elle est aussi très spéculative et ça c'est là on rentre dans des logiques de alors je ne oserais pas dire de bulles parce que j'en sais rien mais quand vous regardez les graphes de ces valeurs là ça ressemble quand même à des trajectoires ça mérite une vigilance particulière ouais tout à fait et après soit vous êtes dans un dans une logique du gagnant prend tout et effectivement c'est les bons paris soit vous pensez qu'il y a une telle disruption technologique je déjeuner encore à midi avec des gens qui travaillent dans ce secteur là qui disaient en fait prendre 6 mois d'avance c'est prendre une avance considérable aujourd'hui dans l'IA et donc en fait ça peut changer à tout moment et donc potentiellement ce secteur enfin si je veux être les positions sont loin d'être rétablies aujourd'hui si je veux être très provoquant je dirais que le secteur est ininvestissable pour un investisseur de long terme pour revenir à l'histoire des taux effectivement c'est pas parce que même en admettant l'idée que les banques centrales ont bien piloté les taux courts etc il n'y a pas forcément de transmission aux taux longs en tout cas plutôt il n'y a pas de raison que les taux longs baissent plus que les niveaux qu'on observe aujourd'hui je ne sais pas je ne suis pas un économiste sauf le récessionniste majeur oui voilà je pense qu'il y aura un niveau à partir duquel les institutionnels auront intérêt enfin verront de la valeur là-dedans mais en tout cas que ce soit les banques centrales qui effectivement tant qu'ils ne sont pas revenus sur des politiques très accommodantes achètent moins de papiers gouvernementaux longs la Chine qui pour des raisons évidentes en achètera également moins aussi le Japon qui va rapatrier probablement son épargne à mesure que les taux remontent là-bas et puis tous ces pays qui avaient des grosses réserves de change en dollars qui en ont moins besoin aujourd'hui en fait il y a moins d'acheteurs pour des déficits qui se dégradent et donc oui je pense qu'à long terme la trajectoire des taux longs elle est plutôt à la hausse quoi sur la tech américaine enfin même la tech européenne ça reste les deux secteurs vedettes quand même de cette première partie d'année Laurent il y a une position particulière à ce stade mieux vaut en avoir que pas en avoir j'imagine mais bon alors je ne sais pas si ce serait la bonne réponse parce que si ça ça venait à se dégonfler voilà je pense que le raisonnement c'est tant que la trajectoire des profits et quand on voit l'évolution de Nvidia et celle-ci on n'a pas trop à s'inquiéter à cette valorisation qui peut faire peur la question c'est à quel moment entre guillemets ils vont nous dire que la croissance décélère je ne saurais pas le timer moi ce qui m'a intéressé dans leur dernière publication c'est que la nouvelle puce qu'ils appelaient Blackwell ils ont annoncé trois mois après déjà celle d'après ça veut dire qu'il y a quand même un message derrière que moi je ne sais pas interpréter parce que je ne suis pas expert en technologie qui est en train de nous dire il y a une course à la pression à la part de marché pour être le leader de demain et donc une puce à peine disponible ou qui va être disponible qui est déjà remplacée par la nouvelle un trimestre après je trouve que c'est un signal qui flashe un peu rouge ça ne veut pas dire que c'est la fin de l'histoire mais le pressentiment n'est pas très bon ça veut dire qu'il y a une course à la technologie à l'innovation qui s'accélère et qui peut devenir dangereuse voilà mais bon voilà sinon je suis assez d'accord bien évidemment l'ajustement dans la durée c'est certainement des taux qui seront peut-être un petit peu plus longs que ce qu'on pouvait imaginer mais pas non plus choquant par rapport au niveau actuel mais 50-100 points de base ne serait pas peut-être totalement anormal et dans ces conditions bon bah il y a beaucoup de gens qui ont parié sur le secteur de la technologie dans ces conditions peut-être qu'il faudra un petit peu rétro-pédaler et aller utiliser les opportunités sur les acteurs et secteurs qui ont été attaqués dans la période voilà si les taux ne venaient pas trop bouger les financiers ça peut être intéressant trop tôt pour le faire mais ça peut se réfléchir cet été ou à la rentrée j'entends bien mais en Europe ce sont les deux secteurs qui ont le mieux performé depuis le début de l'année jusqu'à présent bon c'est vrai que les financières voilà les financières ont pris un coup bon c'est le réflexe un peu pavlovien de l'investisseur quand le risque politique remonte le secteur bancaire et le secteur financier étant souvent en première ligne bon merci beaucoup messieurs d'avoir participé à cette discussion ce soir dans Planète Marché autour des marchés et du risque politique entre autres Thomas Friedberger est avec nous directeur général adjoint de TKO Capital Laurent Dédier directeur général délégué chez Ottingre Banque Privée et Hervé Gouletker senior economic advisor d'Accuracy